Bonjour Saint-Sébastien, pardon, c'est une soirée importante hier, voilà, j'aurais été un peu sur le coup de l'émotion de ce qui s'est passé hier soir à Manchester pour la finale de la Ligue Europe 1. C'est ça, hier soir, il y avait du football, cette finale de Ligue Europe 1 entre Manchester United, vous l'avez dit, et l'Ajax Amsterdam, c'était à Stockholm, et bien Manchester United, deux jours après l'attentat, qui a frappé la ville, a remporté ce trophée européen pour toute une ville, et immédiatement, évidemment, ils ont déduit ce trophée aux victimes de l'attentat. D'abord, regardez cette image hier soir du recueillement de tout un stade, et surtout les joueurs de Manchester United qui ont observé une minute de silence en hommage aux 22 victimes de l'attentat de Manchester. Les Mancuniens qui ont dominé cette finale européenne contre l'Ajax d'Amsterdam avec ce but du Français, Paul Pogba, ici, on joue alors la 18ème minuit, ça fait 1-0 à ce moment-là pour les Anglais. Manchester qui va faire le break en début de deuxième période avec Mkhitaryan dans la surface, 2-0, c'est le score final, et avec cette victoire, Thierry, et bien Manchester United s'offre tout simplement un ticket pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ça c'est le petit bonus. La joie à présent des volleyeurs français, ça c'était hier soir également, l'équipe de France qui a entamé son tournoi de qualification pour le Mondial 2018, ce sera donc l'année prochaine. Et bien les Bleus sont largement imposés face à l'Islande, 3-7 à 0, 25-8, 25-8, 25-14, avec notamment un excellent Stéphane Boyer qu'on va voir ici, meilleur marqueur hier soir avec 14 points en compteur. Le prochain match des Français, c'est déjà ce soir contre l'Ukraine. Et puis encore cette fois hier soir en basket, Lasvel qui recevait Monaco en quart de finale, retour des playoffs. Les deux équipes en sont à une victoire partout après le succès de Monaco hier soir, on le voit en images, 71-66, et pourtant Lasvel a fait le spectacle. Regardez ce dunk, superbe, match d'appui donc demain soir pour départager les deux équipes dans ces quart de finale de playoffs. Du tennis à présent. Du tennis avec Roland-Garros qui, vous le savez, débute dimanche prochain, dans quelques jours donc. Et pour emmagasiner de la confiance, les joueurs essaient de jouer dans les derniers tournois à quelques jours de Roland-Garros, notamment des Français, c'est à Lyon en ce moment. Regardez, Joe Wilfried Songa par exemple, qui a livré un long combat en 3-7 pour venir à bout de l'argentin Carlos Berloc. On a vu la balle de match, le score 6-7, 6-2, 6-3. Le Français qui aimerait bien remporter un premier titre sur terre battue, il ne l'a jamais fait, il file en quart. Il file en quart comme Gilles Simon qu'on voit ici sur ces images. Le Français a battu le Britannique Edmund lui aussi en 3-7. Il a bataillé lui aussi, le score 3-6, 7-5, 6-4. Ça passe donc aussi pour Simon à Lyon. Toujours à Lyon, mauvais karma en revanche pour ce garçon. Il s'appelle Juan Martin del Potro. D'abord, l'argentin, il a perdu son match contre le portugais Elias. 7-6, 6-4. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il s'est blessé à l'épaule, il s'est blessé au dos. Il est donc incertain pour Roland-Garros, il prendra une décision juste avant le tirage au sort. C'est vendredi. Roland-Garros ou les qualifications se poursuivent notamment pour lui, pour Paul-Henri Mathieu, qui rêve à 35 ans d'intégrer le tableau final. Il s'est qualifié hier en battant le Colombien González 7-5, 6-1. Il lui reste encore un match en qualification. Polo, comme on le surnomme, vous le savez peut-être, est 119e à l'ATP. Il rêve tout simplement, Thierry, de jouer une dernière fois Roland-Garros. Plus qu'un match de qualif et il y sera. On lui souhaite. Voilà, et la quinzaine de Roland-Garros, évidemment, c'est sur France Télévisions. Évidemment. De l'auto à présent. Oui, de l'auto avec de bonnes nouvelles d'un pilote français. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sébastien Bourdet. Il court aux Etats-Unis, il court en Indycar. Eh bien, il a eu un très gros accident le week-end dernier. Il vient de poster ses photos sur son lit d'hôpital avec son équipe, puis avec ses béquilles. Le français, il s'est brisé la hanche et le bassin dans cet accident. Non, regardez, c'était lors des 500 miles d'Ignanapolis, les essais, un accident effroyable qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour le pilote français de 38 ans. Alors Sébastien Bourdet, il a quand même devant lui de longues semaines de convalescence pour pouvoir reprendre le volant. Mais franchement, quand on voit ça, on se dit qu'il est un peu miraculé ce garçon. Allez, ces dernières images maintenant, ce plan d'île de kitesurf avec la cinquième édition du défi de Gruissan. C'est dans l'Aude, au départ de cette course, pas moins de 255 riders. Le plus jeune, il a 14 ans, le plus âgé, il a 72 ans, ça nous laisse de l'espoir. Au programme, un marathon de 140 kilomètres en cinq manches. Et comme vous le voyez, les concurrents, ils ont pu bénéficier d'une superbe tramontagne, donc beaucoup de vent. Et à l'arrivée, eh bien, c'est ce garçon que vous allez voir, Nicolas Parlier, c'est magnifique, qui l'a emporté chez les garçons. Elles sont belles, ces images, ça donne envie. Voilà, c'est pour bientôt ? J'espère, en tout cas, il faut que je m'y mette. Merci beaucoup.